Coucou les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors tout d'abord je tenais à vous remercier, merci pour vos commentaires qui sont bienveillants, qui sont gentils, je prends un réel plaisir à vous lire. Merci également pour toutes les personnes qui prennent le temps de liker chacune de mes vidéos et à s'abonner à la chaîne. Alors sachez que ça me fait vraiment vraiment plaisir. Sinon à part ça, comme vous avez pu le voir, je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Donc c'est un petit déjeuner qui n'est pas comme celui de d'habitude. Donc là j'avais mis les enfants à l'école et j'ai décidé de prendre mon petit déjeuner juste après. Et du coup pour accompagner mon café au lait, je me suis préparée une petite omelette. Après mon café, je suis passée à la salle de bain, il fallait que je nettoie ma machine à laver. C'est quelque chose que je fais comme ça à peu près une fois dans le mois. Je la nettoie vraiment à fond à fond. Et pour ça, j'utilise du vinaigre ménager et du bicarbonate. Donc je mélange les deux et je prends un microfibre avec une éponge et une brosse à dents. Donc voilà, je vais vous montrer comment bien nettoyer la machine à laver, en tout cas pour celles qui ne savent pas comment faire. Donc comme vous avez pu le voir, je trempe mon chiffon dans le bicarbonate, le mélange de bicarbonate et de vinaigre ménager. C'est vraiment un mélange qui nettoie, qui va vraiment bien nettoyer. Donc là, comme vous pouvez le voir, je passe bien entre les plis. Donc il faut bien, quand vous nettoyez votre machine à laver, bien penser à soulever les plis parce que c'est entre les plis qui a toute la saleté. Donc il faut bien soulever les joints en caoutchouc pour vraiment enlever la saleté qui est à l'intérieur. Alors si vous ne le faites pas, du coup, c'est ça qui va laisser des mauvaises odeurs dans la machine. Et du coup, qui va laisser de mauvaises odeurs sur votre linge, même s'il est lavé. Alors il faut bien penser à le faire au moins une fois par mois. C'est très important pour l'entretien de la machine à laver. Donc ensuite, je passe à l'extérieur et là, je vais retirer le bac. Donc voilà, je le retire et je le nettoie également avec du vinaigre ménager. Et là, je vais bien nettoyer même les coins qui sont bien bien cachés. Donc aidez-vous d'une brosse à dents s'il le faut. Ensuite, après avoir nettoyé le bac, je passe à la partie dans laquelle se range le bac car elle se salit très très vite. Donc pareil, à l'aide d'un microfibre, du bicarbonate et du vinaigre ménager. Donc on va bien nettoyer l'intérieur. Et après, je remets mon bac en place et je vaporise du vinaigre ménager à l'intérieur de la machine. Et je vais en mettre également dans le bac à lessive. Donc je mets du vinaigre et du bicarbonate. Ensuite, je lance un cycle vide. Donc à peu près d'une trentaine de minutes, en tout cas pour moi. Après, vous pouvez faire un cycle un peu plus long. Voilà. Et là, je laisse tourner. Du coup, le fait de lancer comme ça une machine à vide, ça va vraiment permettre du coup de nettoyer, de bien nettoyer la machine à laver et du coup de retirer toutes les mauvaises odeurs. Et pour finir, après chaque lavage, pensez à bien laisser la porte de la machine à laver ouverte. Ça va vraiment permettre de laisser toute l'humidité s'évaporer. Et voilà pour la partie machine à laver. Ensuite, on va passer en cuisine. Et là, je vais vous partager une recette turque vraiment géniale. En plus, là, avec l'arrivée du ramadan, Inchallah, c'est vraiment la recette à faire absolument. C'est parti, je vous laisse avec les ingrédients. Alors pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 60 ml d'eau. C'est de l'eau tiède. 125 g de crème fraîche, épaisse ou bien légère. Si vous n'avez pas de crème fraîche, vous pouvez remplacer ça par un yaourt nature. D'une cuillère à café de sucre en poudre, l'équivalent de 5 g. Une cuillère à café de levure boulangère, l'équivalent de 5 g aussi. Une demi cuillère à café de sel. De 100 g de farine. Et de 4 cuillères à soupe d'huile. Dans mon bol, je commence par mettre la levure boulangère, l'eau, le sucre, la crème fraîche. Je mélange le tout ensemble à l'aide d'un fouet. Ensuite, je rajoute la farine, le sel et les 4 cuillères à soupe d'huile. Après avoir ajouté la farine et l'huile, je continue à mélanger. Ensuite, je recouvre avec un film alimentaire et je laisse poser 15 minutes. Alors pour la farce, j'ai fait bouillir des pommes de terre que je vais éplucher. Ici, j'ai une tomate que j'ai coupée en petits morceaux comme ça. Un poivron. Deux oignons que j'ai hachés. Et ici, j'ai 150 g de viande hachée. Alors si vous n'avez pas de tomate, vous pouvez remplacer ça par un deuxième poivron. Ensuite, je prends la poêle et je viens mettre les oignons, le poivron, les tomates et la viande hachée. Ensuite, je mets sur le gaz et je rajoute de l'huile, du sel, du paprika, du gingembre, rassel hanout et du poivre noir. Donc vous mettez à peu près une demi-cuillère à café ou bien une cuillère à café, après c'est selon le goût de chacun. Et si vous avez du persil, n'hésitez pas à en mettre un petit peu. Et voilà, je recouvre et je laisse cuire. En attendant, j'ai épluché les pommes de terre que j'ai fait cuire à l'eau. Ensuite, je les ai écrasées et je vais les rajouter du coup à la farce, comme vous pouvez le voir. Et je viens mélanger le tout. Donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu de sel s'il le faut. Ensuite, je reprends le mélange que j'ai laissé poser 15 minutes. Donc dedans, je vais rajouter 200 g de farine. Je mélange le thon. Alors vous pouvez soit aller comme ça à la cuillère ou bien directement à la main, c'est encore mieux. Donc on vient ramasser vraiment toute la pâte. Ensuite, je la retire de mon bol et je viens la pétrir à peu près une voire deux minutes sur le plan de travail. Alors regardez, on obtient une pâte qui est très très souple. Regardez. Elle est vraiment belle la pâte. Ensuite, je viens couper des petits morceaux, comme vous pouvez le voir, à peu près de parts égales. Et je viens former des petites boules, comme ça. Avant de commencer à étaler la première boule, je vais recouvrir toutes les autres avec du film alimentaire. Alors pour étaler la pâte, je vais avoir besoin à peu près de deux cuillères à soupe de maïzena. Du coup, c'est ça qui va donner le feuilletage à la pâte. Donc là, je vais étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et surtout, on n'oublie pas de saupoudrer un petit peu de maïzena à chaque fois. Et là, il faut étaler la pâte bien finement. Il faut qu'on puisse voir le plan de travail à travers. Alors ne vous inquiétez pas, ça risque pas de se déchirer. Alors avec cette pâte, je vais vraiment obtenir des bourreques qui sont vraiment très bons, qui sont bien feuilletés en plus et très très légers. Ensuite, après l'avoir bien étalée, je viens mettre la farce, comme vous pouvez le voir. Après avoir ajouté la farce, je viens maintenant rouler la pâte, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je prends le plat dans lequel je vais faire cuire les briques. Et je mets un petit peu d'huile que j'étale au pinceau. Et là, je vais faire en sorte de couper à la taille de mon plateau, comme je suis en train de vous le montrer. Et comme ça, au moins, ça rentre pile dans le plat. Ensuite, je fais la suivante jusqu'à remplir tout mon plateau. Alors la quantité de pâte que j'ai faite, elle va me faire un grand plateau ainsi qu'un petit. Alors je rappelle qu'il faut bien bien étaler la pâte et surtout saupoudrer à chaque fois de maïzena. C'est très important parce que c'est ça qui va donner le feuilletage à la pâte. Alors regardez, là je vous montre comment la pâte est très très fine. Ensuite, juste avant de mettre au four, je viens couper en trois parties. Ensuite, je viens mélanger un oeuf que je viens étaler à l'aide d'un pinceau sur le dessus. Donc j'en mets bien partout. Après avoir étalé l'oeuf, je viens mettre des graines de nigelle. Après, ça peut être des graines de sésame, des graines de pavot. Vraiment, mettez ce que vous avez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Ensuite, je mets au four à 180 degrés à surveiller. Et à la sortie du four, j'ai fait fondre du beurre que je viens mettre sur le dessus. Et maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de ces bourreques. Alors regardez, j'obtiens de beaux bourreques avec un beau feuilletage. Ils sont vraiment très très bons et très légers. C'est vraiment une recette que je vous conseille à réaliser à la maison. Franchement, elle est super super bonne. La farce qui est dedans est juste excellente. Franchement, quand vous allez les manger, vous ne pourrez plus vous arrêter tellement c'est trop bon. Alors regardez, on voit très bien que c'est feuilleté, que c'est léger. Regardez, la pâte est très fine. Et sincèrement, c'est une très très bonne recette que je viens de vous partager, les filles. Franchement, pour celles qui vont la réaliser à la maison, vous n'allez pas le regretter. Elle est vraiment excellente, vraiment top. Alors je rappelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la quantité de pâte que j'ai faite m'a fait un grand plateau ainsi qu'un petit plateau. C'est quand même pas mal au niveau de la quantité. Mais vous allez voir, ça part très très vite. En cas où il vous en reste, mettez ça dans une boîte hermétique et mettez au frigo. Et après, vous ressortez, vous réchauffez. Franchement, ça se conserve très très bien. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que cette recette que je vous ai partagée vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, c'est là-bas ! Sous-titrage ST' 501